Après c'est la mer quoi, moi je pense que c'est le plus gros problème. J'ai décidé en accord avec la direction de ce sport Pendwick de décaler le départ dans une situation plus stable à compter de mardi dans la soirée ou mercredi matin. C'est une décision courageuse de la part de Francis et de l'équipe, vu l'étéogéné de la flotte et puis surtout une situation sans escape, c'est ça qui est compliqué. Je n'ai pas de souvenirs de courses qui soient parties avec 7 mètres de mer et aucune escape. J'étais étonné qu'on puisse envoyer 140 bateaux avec un plateau très… alors il y a des gens qui peuvent choisir de ne pas y aller, mais on sait très bien que quand on est en compétition, on a envie d'y aller. Il y a pour beaucoup de gens cette course, elle est importante et les gens, les compétents, en tout cas les professionnels, allaient foncer dedans. Et les amateurs, certains auraient peut-être été sans avoir les compétences pour gérer ce type de mer, sans rendre compte de ce que ça représente. Voilà, je suis content qu'on puisse naviguer dans des conditions clémentes et faire une belle course. Que ça ne soit pas une course par élimination, il y aurait certainement eu de la casse dans des conditions comme ça en course, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !